C'est fini, tu vas te manger une pince aujourd'hui et tu vas voir qu'elle va te dégourdir ton mâle peu, tu peux être tranquille. T'en es vraiment su ? En fait, tu vas, et tu vas comme elle est, et une partie du magot va lui revenir, et tu sais, c'est la frangée de reconnaissance, tu peux être tranquille. Mais c'est fait ça, et si Julie épouse M. Bertrand, et bien il va devenir ton beau-frère, et puis je serai comme qui dirait, de la famille. Et puis alors, à nous la famille, hein ? Oh, je me disais, pourvu que je sois avec toi, alors là, ça me... Il y a mon dire, hein, mais tu sais, une tartine, c'est meilleur avec du beurre dessus. Ah, oh, mon produit, tout, hein, trois, 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 trois. Qu'est-ce que c'est que ça, chez moi ? Vous avez des hommes chez moi, maintenant ? Mais oui, mais ça, c'est ça, c'est ça, c'est mon fiancé. Je ne veux pas le savoir, je vous prie pour travailler, donc pour faire des galipettes. C'est vrai ça, vous avez raison, allez pas là pour faire des galipettes, et surtout pas avec n'importe qui. Et si vous voyez ce que je veux dire, je vous prie pour faire des galipettes, hein ? Ah, oui, là, c'est votre français. Oui, 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 mais il fallait le dire bien plus tôt, oui, ça change tout, mon petit ami. Enchanté, raveille. Là, c'est peut-être pas la peine d'en faire des tonnes non plus, hein ? Il faut être gentil et pas sticoteur avec pas l'autre. Si vous voyez encore ce que je veux dire, hein, c'est simple, il faut être sympa, c'est tout. Mais voyons, Adèle, mais c'est comme si elle faisait par contre la famille. Ah, oui, vous croyez pas si bien dire, hein ? Comment ça ? Moi, ben, je me sauve, hein, parce que moi, j'étais juste passé pour lui faire un petit coucou, hein, alors, à la revoyure, hein ? Ah, putain, mon roudoudou ! Ah, mon roudoudou ! Je t'aime, mon roudoudou, mon roudoudou, mon roudoudou, mon roudoudou ! Eh, eh ben, quoi ? C'est pas pire que caletons, hein ? Chut ! Ne parlez pas, c'est quoi, voyons ? Ne parlez pas de caletons, comme ça, voyons, hein ? Je vous demande, sans toute amusquive, vous ne voudriez quand même pas faire de prête. Madame ! Ah, bien sûr que non ! Et puis, ça serait pas correct rapport à l'héritage qui vous passerait sous le nez. Qu'est-ce que vous dites ? Oh, moi ? Rien. Je suis au courant de rien. Je suis même pas au courant qu'il faut marier vos enfants vite fait, bien fait. Eh, j'ai un peu fort, ça, hein, quand même. Et qui a pu dire une chose pareille ? Oh, moi, qui ? Oh, franchement ! Annette ! Annette ! Annette ! Annette ! Oh, là, 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 mais ne crie pas comme ça ! Ma tête, ma pauvre tête ! Qu'est-ce que tu es encore plus racontée à la bonne, toi ? C'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu dis ? Je n'ai rien dit, Annette, voyons, pourquoi dis-tu ça ? On est certaine. Mais ma parole, tu es fou, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, tu as raison, j'ai du mal comprendre. Je deviens fou, tu as raison. Mais ça devient allumable, et si on ne peut plus... Il va falloir choisir quelque chose, hein. On ne pourra pas tenir à ce rythme. C'est pas possible. Ah, ben, ça, pour une fois, tu as raison. En plus, ça sert à rien, alors. Ah, oui, d'autant plus qu'on ne peut même pas en parler aux enfants. Ah, c'est bien. Fini de ta famille, ça, encore. Quoi, ma famille ? Quoi ? Je ne suis quand même pas responsable des dernières volontés de Tante Agathe ? Tante Agathe, Tante Agathe, Tante Agatheuse, oui. Vraiment, l'esprit tordu qu'on mène de telles conditions, c'est un héritage. Oui, eh ben, moi, monsieur, dans ma famille, on hérite, on ne se fait pas entretenir. Moi, je me sens entretenir, moi. Mais oui, parce que tu crois peut-être que je suis dute, mais l'affaire que le père, tu n'as fait que reprendre la suite. Tu parles d'un exploit. Un vieux camion tout pourri, sous un regard fouiteux. Non, mais, vous le partez. Alors, vous savez qu'elle a relassé à la force du poignet dans la salle de poétique. Génial. Commercial. Eh, vous me rangez un peu ce bazar, là. Je vais y aller, moi. Vous allez voir si ça marche en inspirateur, parce que vous faites un inspirateur. Voilà, voilà, voilà. Bonjour, maire. Vous vous le disputez. Voilà, voilà. Non, 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 non. Vous vous le disputez. Un tout petit, tout petit, tout petit, des accords de rien, du tout, du tout, du tout, du tout. Oui, quoi, bref, vous vous le disputez. Aussi peu, maire. Aussi peu, maire. Enfin, je trouve que vous vous le disputez. Non, 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 non. Je vous rappelle, les clauses du testament. Vous devez être un couple très unis. Ah, oui. Mais nous en sommes. Mais nous en sommes. Je regrette. Permettez-moi d'en douter. C'est la deuxième fois que j'assiste à une dispute. Ah, mais je vous assure même qu'aucun problème ne vient trouver notre bon entente. N'est-ce pas, votre jury ? Non, oui, non. Tout d'abord, nous sommes à votre repos. Vous restez comme au premier jour, à mon doudou. Oui, oui. Parfait. Oui, oui, oui. Ah, mais donc. Oui. Bon. Dites-moi. Vos enfants, où en sont-ils ? Euh... C'est comme si c'était génial. Ah. Ils sont marqués. Attention. Pas de pression sur eux, n'est-ce pas ? Non, 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 non. Soyez assurés que les dernières volontés de ma chère tante seront respectées. Ah. J'y compte bien, hein. Dans votre intérêt, bien sûr, hein. Très bien. Eh bien, j'attends de vos nouvelles très bientôt. Voilà. Certainement. N'est-ce pas ? Voilà. Vous-même. Oui. Le principe de l'héritage a-t-il été effectué ? Il se fera en temps voulu, cher Monsieur Boudin, lorsque tous ces cons seront remplis, ces conditions seront remplis. Ah. Très bien. Eh bien, écoutez. Ah, ah, ah. Très bientôt. Ah. Au revoir, maître. Au revoir. Madame. Monsieur. Mais qu'allons-nous faire ? Il reste si peu de temps. Eh bien, un, deux, écoute. Viens, avec des petites annonces. On n'a pas pensé aux petites annonces. J'ai des journaux. Eh bien, je vais regarder. Et moi, je vais aller chercher tous les magazines. Mais dis-donc, j'y pense. Oui. On a oublié les petits Boudins. Ils ont une fille. Elle devrait peut-être faire l'affaire. Hein ? Allez. Oui, Monsieur. Euh, il y a un jeune homme qui va venir ici. Euh, vous lui de le patienter. Je ne reste pas. Ah, d'accord. D'accord. Soit-elle sûrement quelqu'un qui vient pour Mademoiselle Eva ? Bah, le pauvre garçon, c'est pas Gaby, hein ? Il va falloir que je lui donne un coup de main. Ah ! Ah ! Ça doit être lui. Ah ! Julie, enfin ! Salut. J'espère que mon frangin n'a pas menti. Je ne suis pas revenu du soleil de l'ombre pour des prues. Non. C'est vrai, si t'as dit d'aider. Oh ! Oh ! Bertrand est un garçon un peu bizarre, peut-être. Mais alors, si craquant. Et dis-moi, cette histoire d'héritage, t'en es vraiment sûr ? Certaines. Ils vont être riches comme Résus. Comme Résus. Comme Résus. Comme Résus. Comme Résus, c'est le nom d'un facteur. Ah ! Bah, moi, tu sais, je connais pas toute ta poste non plus, hein ? Bon, bah, je vais aller te chercher. Oui. Hein ? Ah bah, tiens, quand on parle du loup... Oh ! Oh ! Oh ! C'est bien trop ! Qu'est-ce qui vous arrivez, là ? Il est comme chemise qui a leur poste pantalon ! Vous êtes tous vos chambres ! Oui ! Oh ! Mais faut vous mettre bout ! J'étais dans mes calculs et j'ai dû m'endormir sur ma feuille. Vous vous avez dormi tout habillé ? Bah, je crois bien que, oui, j'avais des calculs importants, hein ? Le désert de Gobi m'a quand même fracassé longtemps. Et figurez-vous que j'avais un problème urgent à régler, hein, quand même. Oh ! Et puis, il vous avait plus vite, là ! Faut vous être joli, regardez ! Ah, non, non, je vais t'en recevoir personne, hein, euh ! Moi, je vous dis que j'ai des problèmes... Alors, c'est toi, Martien ? Tiens, un petit peu, monsieur. Oh ! Mais c'est fou, hein ! T'es mignon, toi ! Salut ! Mais, euh, bonjour ! Alors, il pourrait être un problème à régler ? Ah, bah oui ! Figurez-vous que j'avais calculé le volume de sable sur la Terre, mais que j'avais oublié le désert de Gobi et le Sahara. Alors, on va compter environ 10 millions de kilomètres carrés sur une épaisseur de 100 mètres. Tenez, nous fais 2 millions de milliards de milliards de millimètres cubes de sable. Auquel il est bon, quand même, d'ajouter les 1,2... Arrête ton charabien, enfin ! Ah, bon ? Bon, ben, euh, je vous laisse, alors, euh... Hé, 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 hé ! Mais c'est pas la tête ! Viens, j'aimerais que vous parlez tous les deux. Ben, de quoi ? Ben, de mon problème. Ah, parce que vous avez un problème, vous ? Ben, ça, je vous écoute, hein ! Parce que moi, je sais tout calculer, alors... Mais là, 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 je te parle pas de mathématiques. Ah bon ? Alors, de quoi vous parlez ? De statistiques ? De chimie ? De physique ? Eh ben, voilà ! Physique ! T'as tout aussi ! Oh ben, euh, je vous écoute ! Ah ben, là, y a pas besoin de mots pour ça. Ah bon ? Non, c'est au niveau des yeux que ça se passe. Pardon ? Regarde-moi... Regarde-moi, je te dis ! Alors, vous savez qu'elle est faite ? Ah, de quoi ? De regarder cette blague ! Ben, ça me fait bouger ! Ben, forcément, ouais ! À cette distance, mon nombre de pison, qui serait idéal pour une accommodation optimale jusqu'à quatre-vingts degrés, s'en trouve tout à coup réduit à moins de soixante. Alors, forcément, euh, je louche, c'est mathématique, hein ! Ah ben là, je crois pas ! C'est quoi que je croyais ? Mais dis-moi, t'es toujours comme ça ? Non mais, vous n'avez pas l'air de vous rendre compte ! Mais c'est extrêmement intéressant ! Tenez, euh, vous allez voir ! Euh, reculez, euh, là-bas ! Euh, reculez, euh... Mais reculez encore ! Là, voilà, là, c'est bien ! Et maintenant, euh, regardez-moi ! Oui, et alors ? Eh ben là, euh, euh, vous me voyez dans mon ensemble ! Le détail vous échappe, mais euh, c'est bon ! La vision globale que vous avez de ma personne est suffisante pour vous permettre de définir le volume de mon corps dans l'espace qui vous est apparti, d'accord ? Ah ben oui, si tu le dis ! Eh ben, maintenant, euh, vous allez avancer, euh, de cinquante centimètres toutes les trois secondes ! Et puis vous allez observer, surtout ! Alors, allez-y ! Top ! Top ! Top ! Top ! Là ! Et maintenant, euh, que constatez-vous ? Ben là, je te vois, euh, et prends-moi un bulletin dans lequel tu te trouves, je m'en passerai bien ! Ah ! Voyez, c'est que tu les plaies ! Ce qu'il fallait démontrer ! Voyez, des fois, la pratique vaut bien mieux que la théorie ! Ah, mais la pratique, la pratique, moi, je suis d'accord ! D'ailleurs, je suis venue pour ça ! Mais là, tu m'embrouilles ! Ah, ouais ! Ah ben, maintenant, mademoisette, euh, quel est exactement, euh, votre problème, vous, hein ? Ouais, je veux bien essayer, mais quand même ! Je suis d'une fille, t'es d'accord ? Ah ben, première vue, euh, oui ! Et toi, tu es un mec, toujours d'accord ? Ben, euh, certes, euh... Oui, mais, ou, que voulez-vous savoir, au juste ? Je suis là, tu es là, nous sommes seules ! Ça t'inspire à rien ? Hein ? Ça t'inspire à rien ? Il y a combinaxions, non ? Ah ! Ah ! Ah, enfin ! Les aveilles, vous pouvez ! Ça t'inspire ! C'est normal, hein, parce que le cerveau féminin, des fois, en fait, c'est un typo logique. Et si on considère, en plus, que son point est de 9% inférieur au cerveau masculin, et que, pas consécutant, le nombre de circonvolutions qui... Mais arrête, je te dis ! Bon, ne nous affolons pas, on a sûrement des points en commun. Dis-moi, qu'est-ce qui te plaît dans la vie, à parler de la théorie d'un moment ? Ben, ben, c'est pensionnant ! C'est incroyable, hein, parce que les gens n'ont pas l'air de franc-le-com, que leur vie est complètement régentée par les lois élémentaires des mathématiques qui induisent la... Arrête, je te dis, tu mets la tête comme une pastèque, je te parle de rapports humains. Tu sais, quand on se plaît. Simple réaction chimique due aux phéromones. D'ailleurs, il n'est pas très décent de constater combien aucune d'entre elles n'ont aucun effet mesurable sur le fait que... Aucun effet mesurable, aucun effet mesurable, c'est pitié, je vais t'en faire, moi, de la pratique. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Ben, de quoi ? Ben, je sais pas, moi, c'est pas à moi de te le dire. Ben, facile à calculer. Il s'agit d'un demi-sphère, et connaissant leur rayon, et ben, il suffit d'appliquer le 4 g de pire-clube pour en avoir le volume profondable. C'est facile, comme tout. Ben, ça, le problème est identique, seulement les dimensions étant différentes, il faut appliquer le nouveau rayon qui va pouvoir employer la formule. Voilà. Mais, attendez, reculez un peu pour voir. Juste où ? Là, ben, là, c'est très bien. Ah, oui. Ah, ben, oui, effectivement, pas si facile que ça. Problème de symétrie. Qu'est-ce qu'il y a ? Ben, rien, rien. Mais, tournez-vous, tournez-vous. Allez, tournez-vous. Ah, ben, oui, 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 oui. Ah, oui, oui, effectivement, oui. Là, c'est... Oh, là, là, oui, 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 oui. Mais enfin, c'est grave. Non, 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 rien, 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 rien. Non, mais, l'arrière n'est pas constitué de vrais demi-sphères. Alors, sachant que tout le calcul se complique singulièrement. Et si on considère que le volume de l'arrière n'est un peu inférieur à celui un peu volumineux des masses antérieures, et bien à ce moment-là, on a un problème quand même. Mais arrête, arrête, arrête ! Il doit comprendre ce mec ! Si je comprends bien, ma poitrine est trop grosse, mon derrière trop petit, et en plus je suis pas symétrique ! Non mais ça ne fait rien, parce que si on prend l'objet dans son ensemble, il y a quand même un certain équilibre, hein ! Ah, ça suffit, hein ! Qu'est-ce que c'est que ce argent ? Hé, il dit, je m'en fous de ton fric ! Merci pour la consultation, on m'y reprendra, vouloir rendre service ! Mais c'est quoi ces cris ? Tu pars déjà, quoi ? Ah, c'est moi ! Mais c'est qu'il foutrait des complexes à Miss Monge, ce mec ! Je retourne voir mes potes à Roubaix, tu diras, attendez, que je regrette, mais je tiens trop à ma santé mentale ! Applaudissements 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 Il y a eu un problème, ou ? T'as vu, un sacré problème ! Rires Rires Hein ? Ah ben, elle a eu ses questions, les réponses à ses questions, hein ! Mais, moi, mademoiselle Annette, il ne faut plus me déranger comme ça, hein ! Parce que moi, j'ai du travail à faire, hein ! Et il ne faut pas me déranger quand j'ai du travail à faire ! Et puis, pas du petit travail, quand même, hein ! Du gros travail que j'ai à faire ! Parce que le désert de Cobi, eh ben, ça colle pas un peu ! Rires 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 Applaudissements Applaudissements Là, c'est le pas de main que je peux en payer mes caraïbes ! Rires Rires Bonjour, Annette ! Eh ben, mademoiselle Eva, vous avez une petite mine, hein ! J'en ai marre, moi, de ces soirées, hein ! Rires 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 C'est votre look qui en cause ! Rires Ben, pourquoi mon look ? Ben, il date un peu, hein ! Rires On peut quand même ! Rires Et alors, vos trucs dans les cheveux, là, c'est pas... Rires Oh, ben, c'est peut-être un peu obsolète, mais... Rires Oh, ben oui, c'est ça, c'est les obsolètes ! Regardez ! Hé, on fait ça, là... Hop là, hop là, hop là! À peut-être, on lui s'y va aller et là... Oh, OK, alors ça, là... Hop, hop 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 hop! Oh là là là, oh là là là! Ah, et! Hop! Et, t'es porle mieux, comme ça! Et oui, 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 c'est beaucoup mieux, hein? Eh bien, une fois! Oh, oui, oui. Et puis alors, euh... Votre jupe, là, alors ça, hey, curlo, ça, c'est carrément un, hey, tue l'amour ! Mais, mais, c'est que j'ai pas autre chose à me dire, je me suis toujours habillée comme ça. Oui, ben, vous savez pas, on fait quasiment la même taille, enfin, à peu près, quoi, ouais, bon. Eh ben, je vais vous prêter des fringues. Vous croyez ? Ben, oui, y'a pas été de se déguiser de la sorte, franche, quoi. Allez, venez-toi avec moi. Ben, si, vous voulez dire ? Ben, oui, quand même. Oh, bon, hey, allez dans ma chambre, vous regardez dans la noix, vous avez qu'à fouiller, et j'adore les surprises. Bonjour, je viens voir monsieur. Ah, oui, je suis au courant. Monsieur m'a dit de vous faire patienter. Oui, entrez. Merci. Ah oui, bien, oui, ça. Allez, vous pouvez qu'il y en ait pour entendre ? Ah ben, moi, écoutez, je peux pas savoir, hein. Euh, cette femme n'est pas là, au moins. Ben, elle est sortie, elle aussi. Ah, ben, j'aime mieux ça. Eh, faut pas en avoir peur, hein. C'est pas le mauvais cheval. Mais, je n'en ai pas peur du tout, du tout, du tout. Tiens, je vais chercher ces obsolètes, pas comme ça. Eh, ne les mettra plus. Oh, eh, vous pouvez vous asseoir, ça, à soir, ça coûte pas plus cher. Merci. Et puis, je sais pourquoi vous êtes là. Vous, et vous savez quoi ? Nous ! Ah, votre patron vous a fait des confidences ? Oh, pas la peine. J'ai deviné toute seule. Mais comment ça ? Eh bien, j'ai pris une initiative. Et vous n'avez jamais remarqué que quand on fait un petit cadeau, et quand il est bien présenté, on est moins déçu quand on l'ouvre ? Ben, oui, peut-être. Et quand il a un beau papier brillant, un beau papier brillant en couleur, on est moins déçu quand on ouvre le paquet ? Ben, c'est possible, et alors ? Alors, je me suis occupée de l'emballage. Allez, moi, je vais te la mettre. L'emballage. Oui ! Ben, que voulez-vous dire ? Eh bien, par exemple, vous prenez un poudin. Vous le mettez dans une belle assiette, avec de la salade français, autour de trois rondelles de tomas. Eh bien, elle vous a une autre allure que ébouillantée et dégoulinante de moutarde façon doggy. Un poudin ? Un poudin ? Oui, mais c'est une sénaphore. J'ai pris un poudin, mais ça marche aussi avec une merguez. Ah, c'est un poudin. Ah, c'est un poudin. Ah, eh, je vous laisse, petit vénard. Regardez, Annette, ça change. Bonjour, monsieur ! Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Je suis Eva. Eva Boudin. Mademoiselle, je vous assure que vous êtes charmante. Non, je suis la fille de monsieur Boudin. Mon prénom, c'est Eva. Donc, c'est bien mal porté. Par contre, votre prénom vous voit si bien. Attends, ça va bien. Et vous, c'est comment ? Moi, c'est Thomas. Thomas, Eva, Zary. Vous avez remarqué ? C'est le destin. On ne peut pas lutter contre ça. Inutile d'essayer. Vous êtes adorable. Vous avez des cheveux. Ah, vos cheveux, ils sont... Et vos yeux, vos yeux. Quoi, mes yeux ? Vous en avez d'autres ? Non, monsieur Boudin. Comment Thomas, vous êtes un poète. Un vrai. Mais vous m'inspirez, Eva Latou. Mais je vous écouterai des heures entières. Mais moi, toute la vie, s'il vous plaît. Ah, comme votre peau est douce. C'est ma crème. Mais moi, c'est un bon matin. Votre peau, c'est du satin. Comme vous l'avez bien dit. Vous me faites rouger. Et vos joues sont deux petites pommes que j'ai bien croquées. Vous me voyez sans défense. N'en profitez pas. Ah, et votre bouche. Ne me dites pas que vous voulez m'embrasser. J'en mourrai. Eh bien, mourrons ensemble. C'est là, c'est là. Demonce, remonte, qu'il est également dans ta chambre. Ah, mais, 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 mais. Ah, mais, mais, ben, ben, oui. Mais, 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 ben. Plus vite que ça. Mais, mais. Mais, mais, ne m'oblige pas de prendre mal à Pauline. Allez, monte et disparaît ! Mais n'est pour rien, c'est moi qui... C'est quoi, espèce de déchéméré ? Comment vous t'avez eu ? Mais enfin, papa, monsieur Bouillard, je vais tout vous expliquer. Oui, alors, mon petit gars, tu sais, là, maintenant, tu commences à m'énerver. Il n'est pas question que tu te restes ici, toi, je te vais... Quand je pense que je vais venir ici pour te... Tu connais, t'es mieux, te rencontrer. Mais, toi, t'es en ici ! Mais enfin, monsieur Bouillard, je fais un malheur ! Oui ! Fille ou je te mène, t'es ici ! Oh, mais c'est un cauchemar ! Je vais me réveiller, mais c'est pas possible ! Papa ! Où est Thomas ? Dis ! Oh ! Mais nous sommes tous ces vêtements, toi, maintenant ! Me dis pas que tu l'avais à la mort, dis, papa ! Mette de qui parle plus, personne ne s'appelle que moi, personne n'est plus ici, il n'existe pas, il n'a jamais existé ! Mais, papa ! Tu oublies tout ça, et vite ! Tu t'es mouré ! Eh bien, c'est ça, alors, tu vas mourir dans ta chambre, et quand tu auras fini, tu reviendras manger ! Ha ! Disparais ! Et, surtout, met-toi dans une tenue descente ! Mais, papa ! Ah ! Monsieur ! C'était bien réglé ! Fillez-vous-les ! Je l'ai réglé ! Allez hop ! Dehors ! Hop ! Elle fait calme ! Ah bon ? Et puis surtout, vous, vous n'avez eu personne ! Ah bon ? Et vous n'en parlez pas, madame ! Ah bon ? Mais, arrêtez de dire ! Ah bon ? Eh bien ? C'est un garçon ! Bah, moi, j'ai pas dit à bon non plus, hein ! Oh ! Bah, la sonnette, j'aime plus vous ! Si, messieurs, je vous en supplie, écoutez-moi ! J'aime Eva, Eva même, mais son père ne l'aime pas ! Et moi, je suis très aimé ! Et quand il saura, il m'aimera, ça c'est sûr ! Autant qu'il aime Eva ! Et vous aimez qui, vous, au juste ? Eva ! Mais, mais, dites-le ! Mais je le dis, je vous le dis ! Et je vais lui dire aussi, même à son père, quand il le dise ! Je lui le dirai, n'est-ce pas ? Mais vous voulez que je dise quoi, à qui, finalement ? Mais que je l'aime, parler à son père ! Moi, il veut pas m'entendre ! Alors, je vais en parler à la seule qui prend ma mère ! Je lui le dirai, n'est-ce pas ? J'ai confiance, hein ! Et soyez mon miniateur ! Oh ! Misère ! Mon Dieu ! Vous allez coucher, vous, au présent ? Oh, ah ! Monsieur ! Il faut que je vous dise, on dit qu'on vous aime, quand vous aimez mademoiselle Eva, qui dit qu'elle vous aime, je te coucher ! De toute façon, sa soeur rend pas la seule mère, c'est l'action ! Alors, forcément, je l'ai collé, je suis mis qu'elle aime ! Pardon ? Ouais, écoutez, moi, on m'a dit une médiaté, alors je médiate ! Oh, c'est une médiaté ! Ah ! Oh 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 ! Eh bien, si je dérange, faut le dire, hein ! Oh ! Dis-donc, elle a compris ! Mais, je vais finir par croire que vous avez un atome de cerveau, ma fille ! Faut pas croire, madame, le cerveau, c'est un muscle comme les autres ! Si on le fait travailler, eh bien, il prend du volume ! De l'or ! De l'or ! Ah, là, là ! Dès que j'ai les moyens, j'engage à Major Tom. Oui, bon. Un vrai stylet et ouste dehors, celle-là, hein ! Oui, on verra ça de moment venu, on a d'autres préoccupations actuellement, hein ! Oui, tu as raison, la petite Thibaudin doit venir cet après-midi. Ouais, ouais. Elle s'appelle Dorothée. Ben, c'est pas grave, hein ! De toute façon, ça marchera pas ! Y'en avait de ces jolies filles à toutes ces soirées, hein ! Ah oui, ben ça, toi, tu les as vues ! Ça, y'a pas toutes ! Tu te voyais comme ça ! Je m'en rappelle même de leur prénom, y'avait Yamina, y'avait Marino... Y'a... 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 Et moi, je vois leur prénom, moi ! Ouais, ben, de toute façon, hein, je vais te dire, ça l'a laissé aussi, je crois, que le derrière d'un bourse polaire, assis sur la banquise des jours de vieillère ! C'est la mété à sa place, ça dort est rafraîchie ! Bon, enfin, de toute façon, comme elle s'est une mateuse, je me suis...